Bien, bienvenue chez Maris Consulting. Excusez-moi de vous déchirer entre garder la vue qui est pas mal aujourd'hui et des slides. Je vais être très bref, je suis fondateur de la société, fondée il y a 12 ans. Notre travail se résume au mieux par, j'espère en tout cas, la devise des usines des hommes et des résultats. Du coup, Philippe s'est présenté, je vais me présenter. Donc, Julie Riquet, je suis senior consultante chez Maris Consulting. Je pratique le Lean, la performance industrielle depuis bientôt 5 ans. Eh bien, moi, je suis responsable de performance industrielle chez Eurocryospace. Je pratique le Lean depuis une douzaine d'années et dont 5 ans sur le site des muraux et à fabriquer des fusées, comme dit si bien. Donc, Eurocryospace, c'est la fabrication des réservoirs cryogéniques et des équipements ascenciers pour le lanceur Ariane 5. J'essaie de schématiser un petit peu nos clients. Donc, le premier client, c'est Airbus Defense Space. Mais bon, ça a changé hier, maintenant c'est Ariane Group. Ensuite, on avait Ariane Space, mais ça a changé aussi, ça devient aussi Ariane Group. Et enfin, l'utilisateur final, c'est l'utilisateur de satellite. La création, c'est 1988. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près 50 millions d'euros. Ça dépend du nombre de lanceurs qu'on fait par an. Vu qu'on en fait très peu, donc un de plus, ça fait tout de suite augmenter le chiffre d'affaires. Et l'effectif, c'est 160 personnes. Donc, le site des muraux, on voit à peu près l'envergure. Nous, on est situé sur cette base-là et on a une usine qui fait 16 000 m². L'intérêt, c'est qu'on est juste à côté de notre client qui est Ariane Group maintenant. Donc, le bâtiment 60 qui, eux, prennent nos réservoirs et intègrent le moteur et nos réservoirs. Et ensuite, une fois que l'intégration est faite, c'est mis sur une berge et ça va directement au Havre pour aller ensuite à cours. L'activité, c'est 7 à 8 produits par an. Il y en a deux. Donc, le principal, enfin, un des principaux, c'est l'étage supérieur cryogénique qui se situe en haut du lanceur Ariane 5. Et le plus important, c'est l'étage principal cryogénique qui, lui, se situe plutôt sur la partie inférieure et qui est livré directement au murau. Le premier est livré en Allemagne à Brême. Excusez-moi, pour se tenir encore les échelles, ça c'est un bon appart. Oui. Donc, le lanceur, enfin, l'EPC, l'étage principal cryogénique, il fait 23 mètres de long sur 5 mètres 40 de diamètre. Le processus de fabrication est assez simple. En fait, on a une première partie de soudage qui consiste à prendre des panneaux et à les souder 3 par 3 pour faire des viroles. Et ensuite, les viroles, on les soude les unes avec les autres pour faire un réservoir. Il y a une petite particularité, c'est un fond commun qui est assez compliqué quand même pour la soudure, ce qui nous cause assez de problèmes, de soucis, mais on en parlera tout à l'heure. Une fois qu'on l'a soudé, on l'isole. Donc là, on vient poser des panneaux sur le côté. On le peint et puis ensuite, on vient l'équiper intérieur et extérieur. On a une autre reproduction qui est moins importante, mais qui prend tout le temps de temps. C'est la fabrication de lignes et tronçons qu'on voit sur les côtés et de tout petits tuyaux qui s'appellent CFNC. Bon bref, ils sont tellement petits qu'on n'y prête pas attention, mais souvent, c'est ça qui nous met en retard dans les livraisons. Voilà, on en parlera après aussi. Le contexte. Alors, on a une capacité de production historique de 6 à 7 réservoirs principaux par an en moyenne, pour un besoin qui a augmenté à 8 réservoirs par an. Le site ne respectait pas les dates de besoin client et décalait constamment ses engagements de livraison. Et en plus, on a eu un très gros problème en 2016, qui nous a provoqué un arrêt de production de plusieurs mois. Donc, ce qui a aggravé notre retard. Là, je vous fais un petit peu le contexte du marché des lanceurs. Donc, avant 2014, Ariane 5 était leader du marché. C'était plus de 50% de marché sur les lancements dits commerciaux. On a été créé en 88. Pendant 20 ans, tout roulait jusqu'en à peu près 2012. Où là, on a décidé d'augmenter la capacité du laitage supérieur, qui est l'étage cryogénique qui est fait à Brême. On le gonflait un peu pour donner encore plus de masse à emporter sur le réservoir. Et donc, ça s'appelait le programme Ariane 5 ME. Donc, ça, c'est à peu près en 2012. Et arrivé en même temps, en 2014, un nouveau concurrent qui s'appelle SpaceX, qui a changé complètement la donne. Et puis, il y a eu aussi la montée en puissance des Chinois et des Indiens. Alors, j'en passe, il y en a d'autres. Il y a les Japonais, etc., qui s'y sont mis aussi à fabriquer leurs lanceurs. Et là, il y a eu un moment de flottement dans la stratégie d'Ariane, d'accession à l'espace pour l'Europe. C'est qu'on hésitait à continuer sur un Ariane 5 ME ou à faire de l'Ariane 6. Et donc, brutalement, ils ont décidé, à juste titre d'ailleurs, je pense, d'arrêter le programme Ariane 5 ME. Pour nous, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'était une partie de nos personnels qui travaillaient sur ce projet depuis deux ans qu'on a dû arrêter aussi bousquement. Donc, ça a aussi emmené certaines tensions à l'interne de recrie au spas. Donc, la réponse de la filière Ariane face à la concurrence, c'est une nouvelle stratégie commerciale. C'est de garantir, juste à l'arrivée d'Ariane 6, des lancements d'Ariane 5 plus fréquents. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est monté en cadence 8. Le but, c'est bien de pérenniser notre clientèle en attendant de développer Ariane 6. Donc, pour nous, 2015-2016, on a eu des changements en interne puisque Arenespace, à l'époque, a mis en demeure tous les sous-contractants de rang 1 de faire une réduction de prix de 5%. Donc, on s'est pris aussi, en étant un sous-contractant majeur, cette réduction de prix. Donc, il a fallu qu'on s'organise non seulement à monter en cadence, mais aussi à proposer une réduction de prix. Et donc, la deuxième particularité, vu qu'on a arrêté aussi le développement d'Ariane 5 ME, donc on s'est recentré sur la production d'Ariane 5. Et on ne fait plus du tout de développement. Donc, on a une partie de notre personnel aussi, qui était le bureau d'études, qui s'est arrêté aussi brutalement entre 2014 et 2015. Entre-temps, nous, on a décidé de ne pas attendre. Donc, on a lancé un premier projet d'entreprise qui s'appelait CryoBoost, qui était essentiellement basé sur le Lean et sur la simplification des flux, la culture d'entreprise à travers le Lean. Il y a des choses qui ont bien marché. Donc, on a réussi à faire le travail d'équipe avec nos équipes. On a mis en place ce qu'on appelle les équipes progrès, qui sont des équipes qu'on va mettre sur le terrain avec des méthodes, des études, etc., qui va permettre de décloisonner les services qui sont souvent dans des bâtiments et très loin du Gemba, donc de là où ça se passe. Donc, ça, ça a bien marché. Par contre, pour ce qui est la simplification des flux, ça a été un peu plus compliqué et ça n'a pas donné de résultats probants. Donc, fin 2016, on a changé de stratégie et on est parti sur la théorie des contraintes. Donc, voilà.